Quand Winston jette l'encre à La Rochelle, son port natal. Toute cette semaine, il expose à l'atelier Blétry les planches originales de sa première bande dessinée, le cycle d'Inari. C'est l'histoire d'un jeune garçon frappé d'un mal étrange, sous l'histoire. C'est trois ans de ma vie en fait, du moment où je me suis retrouvé les jambes paralysées. Je ne voulais pas parler de moi pour parler de moi, ce n'est pas du tout ça le but. C'est parler d'une expérience qui va résonner avec les autres. Et les autres vont se retrouver dans mon expérience. Et ça va parler d'eux, plus que de moi. Winston, Sébastien de son vrai prénom, va aussi découvrir le Japon. Un coup de foudre total. Il y travaille pour un studio d'animation, mais là avec le livre, il a basculé dans un autre monde. Vraiment, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Au Japon, c'est plus un métier technique, on va dire. artistique, mais vraiment centré sur un projet d'équipe. Tandis que la bande dessinée, c'est un travail solitaire. Il y a l'écriture, le découpage, la mise en couleur. Beaucoup, beaucoup de choix à faire qu'on doit faire tout seul. Et du coup, ce n'est pas le même métier. Pas du tout. L'album, sorti en octobre, a reçu un bon accueil critique. Et apparemment, les lecteurs apprécient aussi. Le retour principal, c'est quand la suite ? C'est un peu frustrant. Mais je pense que les lecteurs veulent savoir comment ça se termine, où ça va. Je pense que ça intrigue. La suite, le tome 2, elle est en route. Winston a déjà sous le coup d'une vingtaine de planches. Il y en reste encore 180. Il faudra donc patienter un peu.